Qu'est-ce qu'on appelle la transformation numérique de la société ? Il se pose le problème de la maîtrise de ces espaces de stockage. Vous avez parlé d'objets connectés, de capteurs, de terminaux mobiles. Il y en a des milliards, des dizaines, des centaines de milliards. Là encore, évidemment, ça permet de collecter de l'information, ça permet de traiter cette information, mais ça augmente considérablement ce qu'on appelle les zones de vulnérabilité ou les surfaces d'attaque pour les cybercriminels. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Big data, le big data, comme la concentration de données, oui, évidemment, ça va générer de la valeur, mais se pose la question de leur protection et de la propriété de ces données. Qui va être responsable de ces données ? Et je pense qu'on va avoir des débats et des réflexions autour de ça dans les mois à venir. Il y a des lois qui viennent d'être publiées. Je pense que ça va remettre en cause certains paradigmes, y compris ceux de la CNIL. Donc, il y a énormément de réflexions. Vu de la sécurité, la Smart City, c'est comme un système d'information avec un périmètre plus ou moins maîtrisé, délimité, qui repose sur un objet technologique complexe, plus ou moins maîtrisé, qui met en scène énormément d'acteurs avec un risque de dilution des responsabilités, qui va s'appuyer effectivement sur des tas d'objets connectés dont on ne maîtrise pas forcément les composants et la sécurité. D'accord ? Qui est exposé à de nombreuses menaces, vol d'informations, prise de contrôle, des interruptions de services, menaces qui peuvent exploiter effectivement de nombreuses vulnérabilités, car aujourd'hui, la sécurité reste un petit peu, même s'il y a énormément d'initiatives qui ont été prises, le parent de pauvre, quand même, de toutes ces réflexions. Aujourd'hui, il y a énormément de faiblesses, aussi bien logiques que physiques, parce qu'il ne faut pas oublier que vous parlez d'objets connectés. La différence entre un système d'information classique et un objet, c'est que l'objet est accessible. Donc il faut aussi le protéger physiquement. Voilà un petit peu tous les défis auxquels nous sommes un peu confrontés. Je ne sais pas s'il faut s'inquiéter ou pas, en tout cas, il faut en prendre conscience. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'échanges avec les architectes, avec les collectivités, pour justement nourrir cette réflexion, apporter votre expertise pour justement gagner en efficience et apporter votre brique sécurité dans cette Smartity ? Je crois que les modèles de sécurité vont évoluer, mais on parle toujours quand on parle de sécurité, d'organisation, de l'humain, des technologies et bien sûr du régulateur. Une des clés du succès, à mon avis, c'est qu'il y a une convergence des réflexions qui sont menées des savoir-faire. On a en France des savoir-faire en plan d'urbanisme, on a en France des savoir-faire technologiques et on a des expertises sécurité. J'ai un peu le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de convergence et que ça reste encore un peu un fonctionnement en silo. Et je pense qu'on a vraiment... Moi, chez Econocom, c'est quand même un groupe de 10 000 personnes, je suis en train de mettre en place des référents par écosystème. E-santé, urbanisme, Smart City, etc. Transport intelligent. Enfin voilà, c'est impératif. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.